Macron, ta guerre, on n'en veut pas ! Macron, démission ! Macron, démission ! La guerre, c'est censure ! Macron, ta guerre, on n'en veut pas ! Macron, ta guerre, on n'en veut pas ! L'heure est extrêmement grave. Nous n'avons jamais été aussi proches du précipice guerrier conséquence des choix politiques qui ont été faits. Nous livrons pieds et poings liés aux plus grands faucons, aux plus grands bellicistes, aux plus grands nervis des États-Unis, d'Amérique. Nous, Français, libres, disons à Emmanuel Macron, à Ursula von der Leyen et à toutes leurs clics, nous n'irons pas faire leur guerre ! Macron, ta guerre, on n'en veut pas ! Macron, ta guerre, on n'en veut pas ! Macron, ta guerre, on n'en veut pas ! Le sang des enfants de France ne doit pas couler dans un conflit qui n'est pas le nôtre ! Cette stratégie de la fuite en avant vers la guerre, il n'y a aucun résultat positif, bien au contraire ! On est ensemble pour la paix ! Ursula, casse-toi ! Ursula, casse-toi ! Macron, démission ! Macron, démission ! Et contre la posture ! On s'en suit ! Macron, démission ! Prés, vite ! Prés, vite ! Sortons vite de nos camps ! Prés, vite ! Prés, vite ! Prés, distance ! Prés, distance ! Et nous pouvons le dire à Macron qui nous reviendra par son drôme ! Macron, Macron, démission ! Macron, Macron, démission ! Vendez, nous battrions, marchons, marchons ! D'un sang impur, Amor, dénonciant ! On est éblouis ! Bonjour à tous, bonsoir à tous ! Et bravo à tous d'être toujours là, mobilisés pour la paix ! Bravo à tous les intervenants ! Bravo à Marie de Blic de Via, Philippe Murer et Laurent Henninger du Mouvement Politique Citoyen, à Jacques Cheminade de Solidarité et Progrès, à nos amis de Apocalypse Non, Nathalie Cadieux, à Myriam Palombat, bien sûr, à Régis Le Saumier, à Nicolas Mirkovic, à tous les organisateurs, à tous les bénévoles sans lesquels il n'y aurait pas de manifestation, je crois qu'on peut les applaudir encore ce soir et se réjouir de cette dynamique de rassemblement. Et bravo aux bénévoles, bravo aux bénévoles qui nous permettent de tenir bon dans des conditions qui ne sont évidemment pas faciles. On est réunis ici pour ce qui nous est très cher, peut-être le plus cher, c'est-à-dire la paix, vivre en paix. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas un jeu vidéo. Ce n'est pas un jeu. La Troisième Guerre mondiale, si elle avait lieu par malheur, elle serait évidemment thermonucléaire. Et elle ferait paraître les deux premières pour des apéritifs, avec un risque de destruction, évidemment, de notre pays. Destruction d'une partie de l'humanité, même. Et puis, comme toutes les guerres, son cortège de malheurs, de catastrophes, de misères, de morts, de drames. Nous nous battons ici, chers amis, ce jour, pour que cet apocalypse ne soit pas notre avenir. Nous nous battons ici pour que la paix soit notre avenir. pour que la paix, pour que la liberté, pour que le bonheur, l'espérance et la France libre soient notre avenir, soient notre futur. Et nous nous battons ici parce que nous nous sentons évidemment une responsabilité par rapport aux générations futures en nous disant que nous n'avons évidemment pas le droit de leur laisser la France et le monde dans cet état. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls, mes chers amis, en ce moment même, à nous battre. En ce moment même, à l'initiative des Patriotes, il y a 17 rassemblements pour la paix à travers la France. Il y en a dans toutes les villes de France en ce moment même, à Dijon, à Aguenot, au Havre, à Annecy, à Chaumont, à Toulouse, à Rouen, à Montauban, à Nîmes, à Troyes, à Chalent, à Montpellier, à Nantes, au Mans, à Caen, à Lyon et à Paris. Vous le savez, les faucons, les fous de guerre ont depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, un caillou dans leurs Rangers. Un gros caillou même. Et ce gros caillou, il s'appelle Donald, Donald Trump. Donald Trump, en effet, a fait campagne sur la paix et s'est fait élire sur la paix. Il va arriver au pouvoir le 20 janvier 2025 avec un programme de paix. Et toutes les nominations qu'il a déjà annoncées le confirment. Ce sera la négociation de paix obligatoire pour tout le monde. Fini la guerre interminable, la guerre sans fin, sans cesse alimentée par ceux qui veulent absolument que le monde soit irrémédiablement divisé en deux, les gentils et les méchants. Le pseudo monde libre, il paraît qu'on fait, nous, Français, partie du monde libre. Mais je n'ai pas tout à fait le sentiment que la France soit encore aujourd'hui un pays de liberté, pour être tout à fait clair avec vous. Et il y aurait en face l'axe du mal. Ça suffit, ce scénario de Disney, ce film hollywoodien. On n'achète pas. Le monde est plus compliqué que ça. Nous ne voulons pas être condamnés à une guerre perpétuelle, mais nous voulons un dialogue constructif avec l'ensemble de l'humanité, avec toutes les puissances émergées et émergentes, notamment pour un pays comme la France qui est présent sur tous les océans grâce à son formidable Outre-mer et grâce à nos formidables compatriotes d'Outre-mer qui sont des modèles de combativité et de résistance. Le dialogue constructif avec l'ensemble du monde serait une démarche particulièrement intelligente pour régler tous nos problèmes diplomatiques, énergétiques, économiques, migratoires, écologiques et aller vers un monde évidemment plus équilibré, plus agréable à vivre, un monde plus paisible, un monde plus beau. Donald Trump veut imposer cet agenda de paix, alors les faucons cherchent à précipiter la guerre. La troisième guerre mondiale, on le voit clairement depuis quelques jours. En quelques jours, l'état profond, je ne dis pas d'ailleurs Joe Biden parce que je pense que ce pauvre Biden ne sait même pas très bien ce qui se passe autour de lui. Non, l'état profond, coup sur coup, a décidé en quelques jours d'autoriser l'Ukraine à frapper la Russie sur le sol russe avec des missiles longues portées, à réutiliser des mines antipersonnelles. Quelle folie et quelle ignominie ! Et Macron, en bon toutou zélé de Washington, s'est empressé d'obéir à son maître en disant « On fera tout pareil. Nous aussi, on autorise les missiles français à longue portée Scalp contre la Russie sur le sol russe. » Mais lui, il veut aller plus loin. Et le monde a révélé cette semaine ce plan franco-britannique d'envoi de troupes françaises au sol en Ukraine. Mes chers amis, cette affaire est une affaire sérieuse. C'est évidemment la porte ouverte immédiate vers l'entrée de notre pays en guerre et donc la guerre entre des puissances nucléaires et donc la guerre mondiale et le chaos total. Mais n'est-ce pas le chaos que cherchent en permanence ceux qui nous dirigent, la preuve, par toutes les décisions qu'ils prennent et ceux qui veulent nous imposer cet agenda de guerre dans les bureaux de Washington, de Bruxelles et de Paris ? Nous ne sommes pas des gens du chaos, nous sommes des gens de paix, nous ne sommes pas des gens du mondialisme, nous sommes des gens de la France libre et donc nous voulons la France, la France libre et la paix. Notre réponse est ici claire et nette, précise et massive. Dehors les faucons, dehors les faucons, vous ne ferez pas couler une seule goutte de sang français en Ukraine. Et si vous déclenchiez les hostilités malgré tout, nous organiserions tous ensemble la désobéissance totale, y compris avec l'armée française, car il ne s'agirait pas d'une guerre de la France, mais d'une guerre contre la France et contre les Français. Et il ne s'agirait pas d'une guerre décidée par le chef des armées, mais d'une guerre impériale décidée par un employé de l'Empire traître à la nation. Déjà, nous voyons beaucoup de « off » comme on dit, de propos anonymes dans la presse, de militaires dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec cette guerre et cette perspective d'envoyer les troupes au sol. Il faudra que tout le monde se réveille le moment venu si nécessaire, mais on espère d'abord une seule chose, c'est que ce moment n'arrive pas et qu'on ne soit pas obligé d'en arriver là parce que nous allons imposer l'agenda raisonnable, l'agenda de sagesse, l'agenda de la paix. Dès lors, comment se fait-il qu'il y ait encore aujourd'hui des députés qui hésitent à voter dans quelques jours une motion de censure ? Veulent-ils garder Jean-Noël Barraud, le ministre des Affaires étrangères, brillantissime, aussi brillant que son prédécesseur, M. Séjourné, celui qui veut envoyer des troupes en Ukraine ? Est-ce qu'ils veulent garder M. Barnier, Premier ministre, l'homme qui a organisé la trahison de Lisbonne ? Est-ce qu'ils veulent garder Emmanuel Macron ? Alors qu'on sait que s'il y a une motion de censure, il sera soumis à une pression terrible pour présenter sa démission et nous serons là nous pour l'exiger et quand il sera parti, mes chers amis, ensemble, on savourra le champagne. Nous ne voulons ni de Barraud, ni de Barnier, ni de Macron. Ainsi, depuis des mois, nous défendons la motion de censure, la destitution et l'appel à la démission. Choisissez le chemin que vous voulez, peu importe, mais partez et partez tous et ça vaut aussi pour Sula von der Leyen. L'Union européenne ne cesse depuis le début de cette affaire de mettre de l'huile sur le feu, sur le feu du conflit. Notre sortie de l'Union européenne, le Frexit, qui sera le parallèle nécessaire à la sortie de l'OTAN et au démantèlement de ces structures de guerres impérialistes, sera un gage d'avenir, de liberté et de paix. Frexit ! 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 Pas un soldat, pas un euro, pas une arme vers l'Ukraine, ça suffit des négociations de paix. Le dialogue avec la Russie et l'ensemble des BRICS, évidemment. et surveillons les manipulations en cours en Roumanie, en Géorgie et je dois y ajouter ce qui se passe en Syrie et au Moyen-Orient car on voit bien qu'il y a une stratégie de la part des faucons de guerre de terre brûlée. Ils veulent mettre le feu partout avant le 20 janvier 2025. Nous devons être les pompiers de la paix et éteindre les incendies qu'ils tentent d'allumer partout. Les trois quarts de l'humanité ne sont pas nos ennemis. Si on est dans cet état d'esprit, on ne vit plus. Nous devons reprendre le dialogue avec ces trois quarts de l'humanité. La France libre sera la puissance du dialogue et de la paix. La France libre sera la puissance de ceux qui veulent bâtir un monde heureux. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. que la paix nous est chère. Et bravo à tous les patriotes qui, dans 17 villes de France, les référents, les délégués, les militants, ont organisé des rassemblements pour la paix et cette manif nationale à Paris où j'étais et où nous avons invité tout le monde. Les absents ont toujours tort. Il y a des gens qui ne voulaient pas venir avant qui sont venus cette fois-ci. Tant mieux, il faut être intelligent, il faut être ouvert. Et les patriotes organisent ces opérations, ces mouvements. Ils sont les seuls à le faire, d'ailleurs, sur le terrain. Personne d'autre ne bouge. Et puis, ils font le rassemblement en invitant tout le monde, en rassemblant, en unissant, dans l'action concrète pour la paix. Oui, il faut bloquer Macron dans ses projets de folie obéissant à l'OTAN et à l'Union Européenne. Et oui, on sait qu'il y a beaucoup de militaires français, il y a ces propos qui s'expriment dans la presse en off, qui le disent, qui ne suivront pas et ils nous organiseront la désobéissance si on devait aller vers cette guerre totale. Évidemment, qu'il faut l'organiser parce que ce ne serait pas une guerre de la France pour la France, ce serait une guerre contre la France et les Français dirigés par des traîtres à la patrie. Et ils ne lâcheront pas l'affaire. Alors, on peut se débarrasser politiquement maintenant de Macron. C'est faisable. Macron démission avec la crise politique historique qui a été ouverte et heureusement ouverte. Crise salutaire. Les efforts de la résistance sont payés. Macron démission. Manif nationale et pétition nationale. La pétition nationale signée et relayée, elle est en lien sous la vidéo en description dès maintenant. Faites-le, c'est très important. Faisons pression. Il faut que ce soit un grand moment pour ouvrir tous les débats, notamment la sortie de l'OTAN, la paix, la liberté, le Frexit. Et puis, évidemment, la manif nationale, manif historique ce samedi 7 décembre. Rendez-vous Paris, 14h, quartier Montparnasse, place du 18 juin 1940. Pour un cortège, venez extrêmement nombreux. Un seul mot d'ordre, Macron démission pour ouvrir tous les débats et toutes les perspectives pour briser nos chaînes, libérer le pays, remettre le pays, la France debout dans la liberté, la prospérité, la sécurité, la paix. La paix. Venez très nombreux. Faites venir. Ça va être extraordinaire, évidemment. Merci de partager cette vidéo pour ça. Vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner, un petit clic en dessous la veille de la manif, le vendredi 6 décembre. On aura notre grand direct à 19h. Toutes vos questions en direct, toute l'actu. Et ça va être en plein dans le chaudron. Ça va être explosif. Soyez là. Ramenez du monde, très gros direct. Et évidemment, merci de partager la vidéo. On vous abonner à la chaîne YouTube par un petit clic sur s'abonner et en nous rejoignant. Voilà. J'ai besoin de vous. Si vous êtes d'accord avec tous ces combats pour la paix, pour les générations qui viennent, pour la souveraineté de la France, pour Macron démission, pour la liberté. Si vous êtes d'accord avec toutes les actions qu'on mène concrètes et si on ne les mène pas nous, personne ne les fera à notre place. Je le redis et le dis. Si vous voulez nous aider à les financer par ailleurs, alors adhérez aux Patriotes, réadhérez, faites un don au mouvement. Dès maintenant, profitez de cette fin d'année pour défiscaliser parce que vos compteurs fiscaux sont remis à zéro le 1er janvier 2025. Là, on est dans la défiscalisation massive puisque adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux deux tiers pour vous. Vous mettez 50 euros, ça enlève 33 euros d'impôt. Vous mettez 3 000 euros, ça enlève 2 000. Vous mettez 300, ça enlève 200. Vous mettez 30, ça enlève 20. Vous mettez 10, ça enlève 6,60 euros, etc. Comment on fait pour adhérer, réadhérer ? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire à pingler. Une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description dès maintenant. Les liens sont également sur lait-patriote.fr, notre site. Vous êtes les bienvenus tout de suite dans des beaux combats. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes. Vive la France !